Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur des aventures du Petit Yogi. On vous a reçu il y a quelques semaines sur Delta FM. Donc, vous êtes spécialisé dans les chakras. Et selon vous, les chakras sont des aspects de notre conscience. C'est bien ça ? Ce sont des aspects de notre conscience, effectivement. Alors, en fait, pour démystifier un peu le mot chakra, un chakra fonctionne comme une pompe ou une valve. Et en fait, ces chakras, ils réagissent à ce qu'il se passe dans notre conscience. C'est-à-dire que quand nous sommes heureux, ces chakras fonctionnent naturellement. Et quand nous ne sommes pas tout à fait heureux par rapport à quelque chose, ces chakras, eux, vont être affectés dans leur fonctionnement. Et les chakras fonctionnent comme des pompes ou des valves. Donc, si on n'est pas heureux par rapport à un certain point dans notre vie, le chakra correspondant à ce point dans notre vie va lui se crisper. Donc, quand un chakra sera sous tension, eh bien, le groupe de nerfs, lui aussi, va capter cette tension et va transmettre cette tension au corps physique. Et les glandes endocrines, elles aussi, vont envoyer des messages basés sous les tensions qui sont perçues dans la conscience d'abord. Combien y a-t-il de chakras en tout, Jérôme ? Alors, il y en a sept principaux. Et ces sept chakras principaux sont chacun reliés à des parties spécifiques de notre conscience. Par exemple, la sécurité, la confiance, par exemple, la nourriture, les émotions, la liberté, le contrôle, le pouvoir, la communication, les relations, la spiritualité, la relation avec nos parents, avec nos proches. Donc, on peut expliquer les choses d'une manière très simple, que si on a des soucis physiques, ça peut être, en fait, lié à un problème qu'on a dans la vie ? C'est l'idée, en fait. Si on est malheureux par rapport à quelque chose, eh bien, peut-être on va se sentir d'abord avec un inconfort mental, avec des pensées qui ne vont pas être très, très réjouissantes. Et ensuite, on aura donc des émotions désagréables. Et puis, si cet inconfort perdure, eh bien, physiquement, peut-être notre corps va nous le signaler. Et ça, ce serait le reflet de quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné dans notre vie. Une réponse qu'on a donnée à notre environnement, auquel on a fait face et avec lequel on n'était pas heureux. Merci, Jérôme, pour ces explications. Alors, ce qu'on vous propose, chers auditeurs, ce matin sur Delta FM, c'est de nous retrouver d'ici quelques jours avec Jérôme pour parler du premier chakra, c'est lequel ? C'est le rouge ? Oui, c'est le rouge situé à la base de la colonne vertébrale, communément appelé le chakra racine. Voilà, donc on en reparlera la prochaine fois. C'était un petit rendez-vous d'introduction sur les chakras. On retrouve Jérôme Gadenne sur la chaîne YouTube. Vous avez créé votre chaîne YouTube et puis vous avez un profil Facebook public. Donc, on peut éventuellement vous retrouver et vous poser des questions sur les chakras. Jérôme, merci d'être passé ce matin sur Delta FM. Merci à vous. Jérôme, merci d'avoir regardé cette vidéo !